Alors, tout a commencé lors d'un camp NBA qui s'appelle le Draft Combine, qui s'est déroulé à Chicago. Après une semaine de différents tests médicaux, je reçois deux semaines après un appel de l'NBA, en conférence avec mon agent Buna Ndjaye, qui m'apprend qu'il y a une anomalie au niveau de ma colonne vertébrale. En gros, j'ai la colonne anormalement gonflée. Donc, du coup, il nous propose deux hôpitaux afin de faire différents tests plus approfondis. Du coup, on décide d'aller à Cleveland, pareil, je reste deux jours à faire des tests, de la tête aux pieds. Et en gros, une histoire d'un score de 7, en gros, c'est de 1 à 7 de différents symptômes, en gros. Et si tu as le score de 7, tu as le syndrome, tu as la maladie de ma enfant. Bon, moi, ils ne sont pas très sûrs, du coup, ils décident de pousser les examens. C'est-à-dire, on fait un test génétique. Et lors de le test génétique, en gros, ils me disent, en gros, oui, le syndrome, il est présent, quoi. Et du coup, tout s'arrête là. Avec Bouna, on décide de faire une contre-expertise, en fait, pour s'assurer qu'il n'y a rien. Donc, du coup, en France, on nous décide de refaire. Et ce qu'on arrive en France, on me dit que pour avoir des tests génétiques, il faut attendre 3 ans. Bon, 3 ans, ça me paraît un peu grand, fin long. Donc, du coup, ils reprennent, enfin, ils font une prise de sang afin de trouver, enfin, d'essayer de voir s'ils retrouvent le gène. Bon, moi, je ne recevrai pas les résultats, mais comme je l'ai déjà dit, moi, je ne suis pas docteur. Du coup, on me voit les résultats, mais je ne sais pas s'il y a le gène, quoi. Donc, c'est ainsi que ça se termine. Par décision du professeur Jean-Dos, j'ai dû mettre un terme à ma carrière au Mans, car il ne pouvait pas, vis-à-vis de la loi, continuer à me payer, ou bien, le fait que je reste dans l'effectif. Le MSB me connaît depuis que je suis en Guadeloupe, en fait. Ils m'ont suivi depuis là, et c'est vrai qu'en arrivant, bon, à terme à un contrat avec le MSB, ça ne me fait rien, car, je ne sais pas, le MSB a toujours été là pour moi. Ils m'ont accompagné du début à la fin. Alors, le président était très galant, enfin, je ne sais pas, il a fait en sorte que la procédure avance le plus rapidement possible, c'est ce qui était mon souhait, en fait. Franchement, à ce niveau, je leur remercie, et je n'ai rien à leur reprocher, en fait. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément de pistes en vue, du coup, je suis en communication avec Gouna un peu chaque jour. On essaie de trouver des solutions, et puis dès qu'il y a une solution qui s'ouvre, à nous, on verra comment ça va se passer. Il y a un joueur qui s'appelle Isaiah Austin, qui a eu le même cas que moi en 2014. Aujourd'hui, il a pu rejouer en Serbie, ou bien en Chine, ou bien en Philippines. Donc, du coup, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un modèle pour moi, alors, c'est vrai que ça me donne encore plus d'espoir. Merci. 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 Merci.